Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques idées de nos dernières recherches sur les problèmes des polluants environnementaux et comment ils affectent la signalisation par les hommes thyroïdiennes à la fois chez des grenouilles et chez des hommes et que sont les implications pour la biodiversité et pour la santé humaine. Alors, je vais essayer de traiter cinq idées. Je vais vous dire ce que c'est des hommes thyroïdiennes. Je vais vous dire pourquoi ils sont importants chez... Moi, je ne peux pas lire mon texte, c'est un problème. Pourquoi ils sont importants à la fois pour la croissance du cerveau chez l'homme et la métamorphose chez les amphibiens. Je vais ensuite vous parler du fait que les hommes thyroïdiennes peuvent faire des choses aussi complexes que la métamorphose du tête en grenouille, mais aussi être responsables du bon développement du cerveau chez l'homme parce qu'ils sont exactement les mêmes molécules des poissons jusqu'à l'homme. Je vais insister sur l'idée que les hommes thyroïdiennes sont vraiment très particulières dans tous les systèmes endocriniens parce qu'ils contiennent de l'iode. L'iode est un élément rare. Et autrefois, on parlait beaucoup du crétinisme, les crétins des Alpes, parce qu'il y a très peu d'iode quand on est loin de la mer. Évidemment, la mer contient beaucoup d'iode. Mais au fur et à mesure qu'on s'est loin de la mer, on a moins de moins d'iode dans les légumes, etc. Donc, on avait le crétinisme, c'était un manque d'iode qui causait un manque d'hôme thyroïdienne qui faisait en sorte que le développement du cerveau des enfants était très touché et effectivement, on avait un plus grand taux de crétinisme dans les régions alpines. Mais aujourd'hui, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, on n'a peut-être pas des phénotypes aussi marqués que le crétinisme, mais il y a beaucoup de jeunes femmes qui rentrent en grossesse avec un manque d'iode qui est sans doute en train d'affecter le développement cérébral de leurs enfants. Ensuite, je vais parler d'un chapitre sur lequel on travaille beaucoup au laboratoire, c'est-à-dire la caractérisation des polluants dans l'environnement qui touche la signalisation des hommes thyroïdiennes. Vous allez voir qu'il y a énormément de produits chimiques dans l'environnement qui n'ont jamais été testés pour leurs effets sur la physiologie, que ce soit sur la physiologie humaine ou sur les effets des animaux et donc leurs effets sur la biodiversité. Et je vais donc parler évidemment de comment on va faire en sorte pour cribler et trouver parmi ces milliers de produits chimiques lesquels sont les plus embêtants pour la santé humaine. Vous êtes tous au courant qu'il y a de plus en plus de cancers du système reproducteur. Ça, c'est des polluants qui touchent à la fois la signalisation des stéroïdes, soit des oestrogènes, soit des androgènes. Mais il y a beaucoup plus, on pense, qui touchent la signalisation par les hommes thyroïdiennes. Mais là, c'est très difficile à les déceler parce que, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est vrai que chez un enfant, comment savoir si sa croissance du cerveau est normale ou pas ? Et puis, mon dernière idée, ça va être aujourd'hui, une chose qui nous inquiète le plus, c'est que si on combine ce manque d'iode avec la pollution, est-ce qu'on n'est pas en train d'amplifier les effets des deux sur le développement cérébral des enfants ? Et je vais suggérer qu'il n'est pas impossible que l'épidémiologie, excusez-moi, l'épidémie d'autisme et de maladies comportementales, style le déficit d'attention chez des jeunes enfants, puisse être lié à ces deux facteurs, manque d'iode et pollution antéutérine. Donc voilà, on va commencer avec les hommes thyroïdiennes. Et je vais vous montrer juste quelques idées. D'abord, qu'est-ce que c'est une hormone ? Je me rends compte que c'est le premier cours que je fais. Moi, je suis chercheuse de base, mais je fais ma recherche dans la physiologie et l'endocrinologie. Et je dois d'abord vous parler de qu'est-ce que c'est une hormone ? Une hormone est synthétisée par une glande endocrinienne. Je vais vous montrer quelques exemples. Et toute l'idée, c'est que la cellule sécrète l'aumône. Il y a plusieurs cellules dans la glande endocrinienne qui vont sécréter l'aumône, qui va circuler et qui va rentrer dans une cellule cible à distance et activer une réaction qui est très souvent la transcription de gènes. Et s'il y en a de trop, l'aumône va être métabolisée et excrétée. Alors, je pense que la plupart d'entre vous, si vous suivez ce genre de cours, vous savez qu'il y a plusieurs glandes endocriniennes qui vont évidemment les testiser les ovaires. Aujourd'hui, on sait aussi que le tissu adipeux est aussi une forme de tissu endocrinien. et puis le pancréas, le cortex surrénal, le thymus, le parathyroïde et évidemment la thyroïde qui est évidemment placée ici au niveau du larynx chez l'être humain. La thyroïde, comme je viens de le dire, est au niveau du larynx. Il est stimulé par une hormone hypophysaire, le TSH, Thyroid Stimulating Hormone, qui lui-même est sous le contrôle d'une partie spécifique du cerveau, l'hypothalamus, qui secrète le thyrotropine-releasing hormone, TRH. Donc, TRH stimule TSH. TSH rentre dans le sang, va stimuler la thyroïde, qui va produire deux hormones qui sont le T3 et le T4. Alors, le T4, c'est la forme la plus produite par la thyroïde, mais c'est la T3 qui est la forme active. Mais, et donc, ces T3 et T4 vont être, comme je viens de le dire, distribués dans le sang, où ils vont arriver aux organes cibles. Les organes cibles de la thyroïde, c'est vraiment quasiment toutes les cellules de votre corps contiennent des réceptes osomens thyroïdiennes. Le cœur, trop d'hormones thyroïdiennes, vous avez une tachycardie. Le cerveau, j'ai parlé des effets pendant le développement, mais aussi chez l'adulte, absence d'hormones thyroïdiennes, je vais y revenir, baisse de mémoire, anxiété, déprime. Le muscle, la peau, souvent un médecin va juger l'état thyroïdien de quelqu'un qui rentre dans son cabinet, simplement en regardant la peau. Quelqu'un qui est hypothyroïdien va avoir la peau sèche, quelqu'un qui est hyperthyroïdien va avoir un peau souvent très gras. Mais les hormones thyroïdiennes n'agissent pas simplement sur les organes cibles, mais aussi sur la production de TRH et TSH au niveau de l'hypothalamus et l'hypophyse. Et donc, ils vont jouer un effet de rétroaction négative, parce que les taux d'hormones thyroïdiennes doivent être maintenus à des niveaux très constants. Il ne doit pas avoir trop de variation. Et donc, si le taux d'hormones thyroïdiennes circulant monte, il va avoir cette rétroaction négative au niveau de l'hypothalamus pour baisser la production de TRH et TSH et baisser sa production. S'il n'y a pas assez d'hormones, si ces taux de T4 et T3 diminuent, la rétroaction va être moins importante et on va augmenter de nouveau TRH et TSH et la production d'hormones. Alors, je ne suis pas la première personne de dire qu'il y a un lien entre ces deux phénomènes, la métamorphose et le développement du cerveau. C'est un grand professeur, le professeur Jacques Legrand, qui a déjà plus qu'un quart de siècle, avait dit « Sans un minimum d'hormones thyroïdiennes, au bon moment, le tétard de Grenouille reste un tétard et le bébé humain un crétin ». Et il avait vraiment insisté sur le fait que le besoin d'hormones thyroïdien pendant le développement va avoir des effets irréversibles sur le développement de petits vertébrés. Et c'est un de mes prédécesseurs au muséum, Jacques Leloup, avec Marino Buscalia, un Suisse, qui, en 1977, ont fait l'observation séminaire que lors de la métamorphose, lors de la conversion d'un tétard dans une grenouille, il y a un pic d'hormones thyroïdiennes juste au moment où les maximums de modifications se passent. Vous voyez que le petit tétard, ici, il a poussé les membres postérieurs et antérieurs. Vous voyez déjà que la tête a commencé à changer de forme. Mais ce qui est frappant, c'est que la queue ne régresse pas avant que les membres aient bien développé et que la grenouille va pouvoir se déplacer sur Terre. C'est-à-dire qu'on ne va pas perdre la capacité de nager avant qu'on puisse marcher sur Terre. Et il est vraiment fascinant de savoir qu'il y a tout ce tétardement thyroïdien qui circule, mais que dans la queue, le tissu musculaire et la peau de la queue ne vont pas répondre avant que les membres soient développés. Et c'est très intéressant. On peut en parler après pour savoir comment ça puisse se faire. Alors, la métamorphose, on peut dire, est orchestrée par l'homne thyroïdienne. Et je voulais juste vous montrer une photo du laboratoire en 1945 sous la direction de Maurice Fontaine, un très grand personnage dans tous les sens du thème. Voilà Jacques Leloup et à côté de lui, François Lachivert. Tous les deux sont en vie aujourd'hui, en dépit du fait qu'ils ont quasiment... Ils ont travaillé avec la radioactivité, l'IOD, toute leur vie. C'étaient des expérimentaires au pair. Et tous les deux ont aujourd'hui 90 ans. Et je suis contente de dire que l'année dernière, on a pu fêter le 90 ans ici au musée avec eux. Et on a invité les gens des États-Unis, de partout en Europe. Et c'était une très grande fête. Et très méritée pour ces deux personnes qui ont fondé l'étude de la thyroïde ici au musée. Alors, je vous ai montré le courbe que Jacques Leloup a pu établir pour le Xenope. Mais tous les vertébrés font des métamorphoses. Ici, on a la courbe de homines thyroïdiennes lors du développement de l'être humain. On voit qu'il y a un pic, juste comme il y a eu pour le pic lors de la métamorphose. Mais ce fois-ci, c'est à la naissance. Chez la poule, aussi, un pic d'homines thyroïdiennes. Mais ce fois-ci, c'est juste avant l'éclosion. Juste avant ce changement de milieu. Chez la souris, c'est juste avant la fin de l'allaitement, le sévrage. Et évidemment, on peut faire le parallèle avec la métamorphose chez les invertébrés. Ici, la drosophile. Et j'aime bien faire un petit peu référence à l'histoire des études sur la métamorphose. C'était en 1912 que un certain M. Goodenach a donné des différents tissus de cheval à manger à des tétards de grenouille communes, le Rana Temporaria. Et il travaillait à Prague. Est-ce que quelqu'un sait, je fais toujours ça à mes étudiants, qui d'autre a travaillé sur la métamorphose indirectement à Prague ? Pardon ? C'est un petit peu une colle. C'est Franz Kafka. Les mêmes années, à Prague, la publication de la métamorphose était quelques années plus tard, en Cairns. Mais il a fait des lectures à ses amis en 1912, et c'était la même année que Goodenach a trouvé que la thyroïde stimulait la métamorphose chez la grenouille. J'ai jamais pu trouver s'ils se connaissaient, s'ils étaient dans le même cercle d'intellectuels ou pas. Mais voilà. Goodenach était en effet américain, et il venait à Prague pour travailler. Mais il parlait allemand, on le sait, d'où son nom. Mais est-ce qu'il y a eu une communication entre ces deux ? Je ne le sais pas. Je n'arrive pas à trouver des informations. Et puis bon, effectivement, comme a dit Paul-Alois, nous vivons tous dans l'oubli de nos métamorphoses, parce que, comme je viens de vous le dire, tous les vertébrés subissent une métamorphose qui est dépendante des omenes thyroïdiennes. Et cette métamorphose peut être plus ou moins marquée. Un des exemples que j'aime le plus, c'est les poissons plats, comme le turbo, le sol. Il commence la vie comme un poisson bilatéral. Et au moment de la métamorphose, dépendant des omenes thyroïdiens, l'animal commence à s'aplatir. Et il y a un des oeils qui va migrer de l'autre côté du cerveau. Tout cela sous l'influence des omenes thyroïdiens. Vraiment, il n'est pas très joli à ce moment-là. Et il s'aplatit, il s'aplatit. Et voilà l'animal adulte. Comme je vous ai déjà dit, bon, le tétard et la grenouille sont les exemples les plus classiques, les plus spectaculaires, comme le poisson plat. Mais l'être humain aussi. Et comme je vous ai dit, le poulet, c'est à ces moments de changement de vie où on va avoir besoin d'oomenes thyroïdiennes. Le fœtus, il respire de l'eau, comme la grenouille, comme le tétard. Et puis après, il va naître et respirer de l'air. Il faut que les poumons subissent une maturation rapide. Et ceci, c'est sous les effets des oomenes thyroïdiennes. La peau va changer. Il va commencer à bouger beaucoup plus. Les organes sensoriels vont développer. Les yeux, le huit, ils vont changer. Ils vont subir une maturation. Et ceci, sous le fait des oomenes thyroïdiennes. Et c'est pour ça qu'à la naissance, une fois qu'on le faisait tout de suite après la naissance, une fois qu'on savait que l'enfant était en bon état, qu'il respirait bien, la première chose qu'on faisait, c'est qu'on prenait un tout petit peu de sang, du talon, avec une petite aiguille, et on vérifiait que l'enfant avait un thyroïde, qu'il était en train de produire l'homme thyroïdienne, parce que s'il n'en avait pas, il fallait en donner pour éviter le crétinisme, l'hypothyroïdisme congénitaire, l'on appelait à l'époque. Et aujourd'hui, tous les enfants qui naissent dans l'Europe, aux États-Unis, en Australie, et dans la plupart des pays, ont ce test dès qu'ils naissent. Mais j'aime bien montrer ça, parce que sur la droite, vous avez l'enfant qui naissent, Paul Corgan a peint le personnage en pleine activité, et puis le vieillard. J'aime bien insister qu'on a besoin d'hommes thyroïdiennes dès le début, à tout moment dans notre vie, et même pendant les vieillesses, que je vais traiter évidemment dans mon troisième cours. Parce que les hormones thyroïdiennes sont essentielles pour le développement fœtal et néonatal, mais aussi on en a besoin chez l'enfant, chez l'adolescence, en croissance, chez l'adulte et la personne âgée. Parce que comme je viens de vous le dire, si on n'a pas d'hommes thyroïdiennes, si on veut subir une hypothyroïdie, on va avoir une perte de mémoire, ça peut même donner une dépression, et des problèmes de sommeil. Évidemment, souvent on associe ça avec des personnes âgées. On va dire, oh oui, le pépé est un peu déprimé, il perd de la mémoire. Et souvent c'est un manque d'hommes thyroïdiennes. Mais le fait est que c'est très difficile à ajuster chez les personnes âgées aussi. Mais c'est les mêmes symptômes à tout moment. Une hypothyroïdie a des effets très marqués sur le serveur. Alors, je vous ai dit que tous les vertébrés subissent une métamorphose dépendant des hormones thyroïdiennes. Je voudrais insister sur le fait que non seulement cette métamorphose est dépendant des hormones thyroïdiennes, mais c'est exactement la même molécule qui va tourner un poisson plat d'un poisson bilatéral dans un poisson plat, effectivement, une tétard dans une grenouille, et un être humain. Vous avez tous eu assez d'hommes thyroïdiennes pendant votre enfance, sinon vous ne comprendrez pas aujourd'hui ce que je vous ai en train de raconter. Peut-être que vous ne comprenez pas de toute manière, mais ce n'est pas la faute des hormones thyroïdiennes, c'est ma faute. Donc, et mon accent peut-être. Mais voilà, voilà notre hormone thyroïdienne. Et voilà les iodes, les atomes d'iode en rouge. Je vous ai déjà dit qu'au niveau de la thyroïde, c'est principalement la T4, ou pour donner son nom correct, 3, 5, 3, prime, 5, prime, tetra, iodo, L-thyronine, ou la, qui est activée dans la forme biologiquement active, la T3, par des enzymes très spécialisés, qui sont les désiodases. Alors, les désiodases, c'est encore intéressant, parce que tous nos tissus expriment les désiodases pour activer l'hommes thyroïdiennes, parce que c'est tellement important. Mais autant que l'hommes thyroïdiennes contient un élément rare qui est l'iode, eh bien, les désiodases, ils contiennent un autre élément rare qui est le selenium. C'est vraiment comme si l'évolution avait choisi une molécule la plus importante avec des éléments les plus difficiles à trouver. Alors, juste pour ceux qui ont l'habitude de voir ce genre de schéma, si on considère que ça, c'est la membrane de la cellule et ceci est le noyau, les réceptes des hormones thyroïdiennes se trouvent dans le noyau, ils forment un hétérodimère avec un autre récepteur nucléaire qui est RxR. L'homène thyroïdienne, sous forme de T4, va rentrer dans la cellule grâce à des transporteurs spécifiques. Et ça, c'est les enzymes D2, D1 qui vont activer le T4 en T3 qui vont pouvoir lier au récepteur et activer la transcription. Il y a aussi des désiodases qui vont inactiver l'homone, c'est le D1 ou le D3, et former les métabolites avec beaucoup moins d'activité, par exemple le T2. Donc, en cours, je vous ai parlé du besoin de garder les hormones thyroïdiennes à un niveau constant dans le sang, mais aussi à l'intérieur de la cellule, il y a des enzymes qui l'activent et des enzymes qui inactivent pour maintenir un niveau juste physiologique. Et ceci se passe dans toutes les cellules de votre corps. Le cerveau, le poumon, le cœur, les intestins, les muscles, les ovaires, le foie, évidemment les testés, et, évidemment, comme je vous ai parlé, pour le contrôle rétroaction dans l'hypothalamus et l'hypophyse. Toutes les cellules. Donc, je passe maintenant sur l'idée que les conséquences d'un manque d'iode et un manque de capacité à synthétiser les hormones thyroïdiennes. Alors, effectivement, l'iode, c'est l'élément le plus lourd et c'est le plus gros élément du tableau périodique qui constitue une molécule biologique. Mais c'est un élément très rare, sauf dans la mer. C'est au cinquante-quatrième rang en abondance et il représente à peine 10,5% de la croute trivestre. C'est vraiment très, très, très rare. Cependant, il y a une source très riche qui est l'eau de mer. Alors, tout le monde pense, ou disons, beaucoup de monde pense, que parce qu'il y a énormément d'iode dans l'eau de mer, qu'on peut obtenir de l'iode dans l'alimentation en utilisant le sel de mer. Cependant, en dépit de ça, ça devrait être quelque chose, oui, effectivement, très facile à corriger avec le sel de mer, mais on va voir pourquoi ce n'est pas le cas. En 1990, OK, il y a 20 ans, on a estimé que presque 30% de la population mondiale n'avait pas assez d'iode, avec des conséquences de goitre sur 12%, et 2% de crétins toujours en 1990. Et vous notez quand même que le retard mental est plus que le crétinisme, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un crétinisme marqué pour quand même accuser les filles de la manque d'iode et avoir un retard mental. Et c'est un retard mental permanent. On ne va jamais pouvoir attraper cet effet. Donc, énormément de pathologies associées avec ce manque d'iode. Et effectivement, bien que c'est très rare, le nourrissant a besoin de 50 microgrammes par jour, une adolescente trois fois plus et une femme enceinte cinq, six fois plus. Ça, c'est les données de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, est-ce que le sel de mer contient de l'iode si on n'en a pas réajouté, s'il est non-iodé ? Eh bien, bien qu'on pense que le sel alimentaire est le meilleur moyen de combattre la carence en iode, le sel de mer ne contient pas d'iode. Pourquoi ? Il y a des chimistes dans la salle, il me semble. Pourquoi le sel de mer, bien que la mer contient énormément d'iode, pourquoi le sel de mer ne contient pas d'iode ? Je le demande à tous mes étudiants. Je crois qu'une fois récemment, il y en a un qui a pu... Une, je ne me souviens pas, qui a pu me donner la réponse. Pardon ? Après le sèche-charge, il reste où ? Vous êtes sur la bonne voie ? C'est bien, vous êtes sur la bonne voie ? Oui, parce que... Effectivement, vous avez raison, parce qu'il est un élément volatile et on évapore l'eau de mer pour faire du sel de mer et l'iode s'en va avec l'eau. et le cristal de NACL, sodium chloride, chlorure de sodium, qui reste, est très pur. Alors, des fois, dans certaines formes de sel de mer, il y a un petit peu des algues, il peut en avoir dans les algues qui restent, mais la plupart des préparations de sel de mer ne contient pas d'iode. Alors, le sel de mer non-iodé a 10 à 100 fois moins que l'iode que le sel iodé. Et, bon, on sait que les femmes enceintes, en plus, on les pousse à ne pas trop saler, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, on pense qu'une de ces solutions serait effectivement de donner des femmes enceintes des injections d'iode chaque trimestre pour être sûr, parce que l'iode est stocké. Vous savez tous, malheureusement, c'est d'actualité avec ce qui s'est passé l'année dernière avec Fukushima, que souvent, les problèmes avec des accidents nucléaires, c'est la libération d'iode radioactif, et c'est pour ça qu'on recommande que les gens gardent un fiole qui habite à côté, un fiole d'iode, pour prendre ça, parce que la physiologie de la thyroïde veut que le dernier iode rentré est la première sortie. on a de la chance quand même pour ça. Donc si on met beaucoup d'iode dans un thyroïde qui est absorbé de l'iode radioactif, le premier qui va sortir c'est cet iode radioactif. Donc on peut faire une espèce de rinçage de la thyroïde en donnant un surplus d'iode non radioactif. Mais après, le thyroïde va stocker cet iode. Donc chez une femme enceinte, on va pouvoir profiter du fait que la thyroïde va pouvoir stocker l'iode une fois qu'on l'a donné. Et une femme enceinte, on pourrait lui donner une injection tous les trimestres pour très peu de coûts. Et on va économiser énormément sur le fait que les enfants n'auraient pas le risque de manquer de l'homme thyroïdien maternel. Parce que le coût d'un enfant, élever un enfant avec un retard mental, vous le savez, est énorme. Et effectivement, c'est une préoccupation parce qu'une étude faite en Écosse, je n'ai pas besoin de vous rappeler que la Grande-Bretagne est une île où en théorie, on ne devrait pas manquer d'iode parce qu'on devrait tous être en train de manger du poisson et des légumes pour ses côtés de la mer. Mais avec le trafic des légumes aujourd'hui, etc., il y a beaucoup de personnes qui habitent près de la mer, mais quand on regarde la quantité d'iode qu'ils ont dans les légumes qu'ils mangent parce que les légumes viennent du centre de la France ou pire, de Kenya, etc., ne parlons pas des problèmes écologiques que ça pose. Mais justement, en Écosse, on va trouver qu'énormément de jeunes femmes rentrent en grossesse avec une insuffisance en iode et les enfants ont jusqu'à 10 points de QI de moins que les enfants nés d'une mère avec un apport en iode suffisant. D'où cette recommandation. Je crois que je la mets sur une troisième fois. Donc, la carence en iode est la cause majeure du retard mental que nous pouvons prevenir. En Chine, ils ne vont pas par quatre chemins, dans les régions très centrales de la Chine, on met littéralement des seaux d'iode de potassium en eau dans les sources des rivières pour que la population, quand ils prennent de l'eau ou quand ils sont utilisés pour irriguer des légumes ou pour boire, il y a un taux d'iode dans l'eau des rivières. Et effectivement, on ne va pas faire ça en Europe, mais la meilleure méthode pour éviter la carence est l'addition de l'iode à l'alimentation dans le sel, la farine et l'eau. On peut trouver des carences jusqu'à 40% des populations testées et avec l'effet sur l'intelligence que je viens de citer. Alors, évidemment, mon propos aujourd'hui est si ce manque était aggravé par les polluants dans l'environnement. Donc, on vient à la quatrième idée de ce soir. Plusieurs polluants dans l'environnement qui ressemblent aux hommes thyroïdiennes sont présentes. Je vous ai cité un chiffre qui est très réaliste, ce n'est pas moi qui l'invente, jusqu'à 60 000 produits chimiques libérés dans l'environnement qui n'ont jamais été ou très peu ont été testés pour les effets sur la physiologie, que ce soit sur l'animal ou sur l'homme. Et donc, il faut vraiment consommer et cribler lesquels pouvaient affecter vraiment le système de signalisation thyroïdienne. Alors, juste pour vous montrer, il n'y a pas que l'évolution et disons la nature qui a trouvé ce groupement de deux cycles phénols utiles pour la synthèse. Je vous ai montré le trio de tyronine, mais vous avez déjà là certaines molécules dont je suis certain que vous avez entendu parler. Ici, on a à droite la bisphénola que hier, notre gouvernement a voté devraient disparaître des boîtes d'alimentation avant 2015 et dans les alimentations destinées à des enfants avant 2013. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de la tétrabromobisphénolée, TBBPA, mais vous voyez comment il a une structure chimique extrêmement similaire aux hommes tyroïdiennes. Et ici, peut-être que vous avez entendu parler des PCB, il y a deux ou trois ans dans les Rhônes, les pêcheurs qui mangeaient les poissons du Rhône étaient contaminés par les PCB, ces polychlorobis final, qui ont été interdits dans la utilisation industrielle depuis les années 70, mais qu'on va trouver aujourd'hui, vous en avez tous chez vous, vous en avez tous, vous en avez tous du TBBPA, vous en avez tous du BPA dans votre sang. Et les ours polaires, ils en ont aussi, ils en ont 30 fois plus que nous parce que, comme ils sont à la fin de la chaîne alimentaire, ils en accumulent. Et ça, c'est enlevé du marché depuis les années 70. Donc, ça vous rappelle évidemment l'histoire du DDT. et c'est pour ça qu'on parle des POP, les POPs, Persistent Organic Pollutants. Ils vont être très résistants à la dégradation biologique et ils vont être portés par les vents, par les mers, par l'air, dans tous les coins de la Terre. Et donc, voilà une estimation qui a été publiée dans Scientific American il y a deux ans où ils ont estimé qu'il y avait à peu près 50, d'autres auteurs citent le chiffre 60, 1000, produites en grand volume. Ça veut dire plus que des milliers de tonnes par an. Et dont seulement 300 ont été testés. Hier, j'étais à l'OCDE, l'Organisation pour la coopération développement économique parce qu'on essaie de mettre en place des tests pour trouver que ce sont ces molécules qui peuvent être en train de dérégler certaines réponses physiologiques. Et j'ai parlé avec les gens de l'EPA, l'Environmental Protection Agency des États-Unis. Pour mettre une molécule sur le marché aux États-Unis, vous êtes un industriel, vous voulez mettre quelque chose dans un nouvel produit, vous envoyez votre fiche, vous n'avez pas besoin de plus d'informations que son poids moléculaire, éventuellement quelques caractéristiques, et l'EPA a 90 jours pour vous dire oui ou non que vous pouvez le mettre dans votre produit. Et ils doivent avoir des bons arguments. Ils ne vous demandent pas de test de montrer sa manque de nocicité, rien. Et il est effectivement, vous pouvez mettre un produit sur le marché en trois mois et il va falloir deux ou trois générations pour pouvoir montrer ses effets néfastes. J'y reviendrai. En Europe, depuis 2005, on a le programme REACH, Registration, Évaluation et Autorisation des Produits Chimiques. Mais c'était une lutte contre les compagnies chimiques pour le mettre en place. Et évidemment, lors de la discussion, on peut parler des arguments qu'ils avaient et les arguments évidement contre. Et donc, aux États-Unis, 50 000 produits, que trois sont testés et que cinq qui ont été limités dans l'utilisation. Ce n'est pas étonnant qu'on a tous du PCB, on a tous du PPA dans notre sang aujourd'hui. C'est une diapositive que je ne vous demande pas de lire. C'est juste pour que vous voyez que vous commencez à prendre conscience. Tous ces produits ont été montrés dans des études sur l'animal et publiés dans Environmental Health Perspective il y a dix ans et donc maintenant la liste est plus longue pour pouvoir affecter la signalisation thyroïdienne. Tous des produits qui sont dans l'environnement. Donc, plusieurs auteurs pensent aujourd'hui, et c'est vraiment une idée importante, qu'il est probable que la signalisation par les hommes thyroïdiennes est plus vulnérable par le simple nombre de produits qui peuvent l'affecter que tout autre système endocrinien. Je reviendrai sur ce point. C'est vrai, le baisse des spèmes, l'infatilité masculine ou le problème d'infatilité féminine avec l'endométriose qui peut être dû à certains polluants, on peut l'identifier, on peut le voir. Est-ce qu'on va avoir un effet sur le développement du cerveau d'un enfant, pas sur un seul, il va falloir des études au niveau de la population pour pouvoir le voir et des études au niveau des populations pendant des générations. Alors là, plutôt que cette liste, j'ai juste regroupé par catégorie les types de produits qui peuvent affecter la signalisation thyroïdienne. Énormément de plastifiants, pardon, excusez-moi, il y a un erreur dans l'écriture là, des plastifiants et des insulateurs, c'est PCB, des salades qui sont dans les bouteilles en plastique, le BPA, etc. Énormément de pesticides, surtout les organochlores. Des retardateurs de flammes comme le TBBPA, pour moi, ça, c'est la catégorie la plus inquiétante aujourd'hui. Je reviendrai. Les agents tensioactifs florés dans les poils anti-adhésifs et les sprays que certaines personnes mettent sur les vêtements pour empêcher que la pluie pénètre. La paix chlorate, vraiment assez bizarre, utilisée donc pour faire la munition, pour les explosifs, pour les missiles, mais des feux d'artifice, tout banal, il y en a énormément dans l'environnement parce que c'est très résistant à la dégradation, des filtres UV qu'on met sur le visage pour se protéger du soleil, et certains désinfectants, le trichlorosan, vous allez regarder les dentifrices, la plupart des dentifrices, vous allez trouver cette molécule dedans. Les sprays absolument inutiles qu'on vende aux ménagères pour désinfecter la surface de sa cuisine sont les bourrés et on n'en a pas besoin. donc ça c'est les catégories et évidemment dans chaque catégorie on va trouver des dizaines voire même beaucoup plus de produits. Alors il est nécessaire qu'on commence à cribler alors je vous ai parlé de Rich et ce qu'on fait en Europe que maintenant avant qu'on met un produit sur le marché c'est beaucoup plus stringent mais en attendant il reste quand même plus de ces 50 000 composants qui sont à retester dans les prochains 5 à 10 ans. Sinon l'Europe va les retirer du marché mais par les Etats-Unis et comme de toute manière la plupart de ces molécules voyagent il faut vraiment un effort global pour réduire la contamination. Et bien c'est une bonne semaine parce que je ne sais pas dans le monde dans les Echos dans le Figaro et dans la Parisienne un petit peu aujourd'hui on a parlé de Watchfrog qui a été fondé à partir d'un laboratoire du muséme c'est-à-dire le laboratoire que je dirige et c'est à partir d'un brevet que j'ai fait qu'on a fondé Watchfrog ça va être dans le magazine des Parisiens samedi il y a un programme sur Arte en mois de mars et je dois admettre c'est une des choses qui m'a donné le plus de plaisir de bien que comme je vous ai dit je travaille sur la métamorphose d'avoir eu l'idée de de pouvoir utiliser nos connaissances sur la métamorphose à une fin utile de faire en sorte qu'on puisse faire des tétards qui s'allument quand il y a quelque chose de nocif dans l'environnement effectivement comme comme on a dit l'article dans dans les échos c'est issu d'un laboratoire du muséme d'histoire naturelle et c'est notre laboratoire et Gregory Lemkin était un de mes étudiants il y a plusieurs années il travaillait sur la souris avec moi mais il avait vite compris qu'il serait bien dans ce genre d'entreprise et il a pris la tête de WatchFrog pour nous et donc je vais essayer de vous montrer quelques exemples de résultats en vous exposant cette idée clé si aujourd'hui on a un manque d'iodes dans beaucoup de la population et on a beaucoup de polluants aussi est-ce qu'on peut aller est-ce qu'on peut les identifier et est-ce qu'on peut éviter que ces polluants commencent à affecter des futures générations alors juste pour vous dire qu'on travaille beaucoup avec des collègues des chimistes à Toulouse les deux personnes avec nous avec qui on travaille le plus c'est Jean-Pierre Cravidi et Daniel Zalco qui ne signe oui ils signent ce papier oui là Daniel Zalco et eux ils ont pris des échantillons de cordon de sang de sérum de cordon obélical de lait maternel aussi dans un autre papier et donc sérum maternel et du sérum de cordon obélical et eux ils ont cherché les concentrations en TBBPA sur retardateur de flammes je reviendrai là-dessus et ils ont trouvé des concentrations qui montaient vous voyez jusqu'à 100 nanogrammes par gramme de lipides et on peut calculer la concentration à 10 moins 9 molaires c'est-à-dire nanomolaires je reviendrai sur ce chiffre si ça ne vous dit pas beaucoup mais c'était des femmes françaises des femmes de Toulouse et ils ont trouvé ça à des niveaux plus ou moins importants mais dans quasiment tous les échantillons alors c'est là où notre tête va être utile parce que nous on travaille sur un tout petit tétard très petit il y a à peine une semaine où d'autres tests sont faits sur des tétards beaucoup plus grandes et vous voyez c'est vraiment un tout petit tétard et il va pouvoir se mettre dans un puits comme ça on va les mettre dans une plaque de lecture et vous voyez notre petit tétard fluorescent qu'on va pouvoir ajouter des substances qu'on veut tester à certains d'entre eux et voir comment ils répondent avec plus ou moins de fluorescence alors la technique comment on produit ces tétards en fluorescence pour ceux qui connaissent un peu de biologie je vais quand même vous l'expliquer succinctement je pense que tout le monde a vu dans les médias à certains moments ces dernières années on a même fait des petits chatons qui expriment le GFP le GFP c'est le Green Fluorescent Protein c'est un protein fluorescent vert qui vient en effet d'un animon de mer et donc avec les techniques de clonage aujourd'hui on peut prendre le gène d'une autre espèce et le mettre dans une espèce totalement différente et profiter de ses propriétés fluorescents et dans ce cas-ci on a pris ce gène et on l'a mis en amont un petit peu d'un élément régulateur d'un gène qui répond aux hormones thyroïdiennes donc chez un animal qui n'a pas d'hormones thyroïdiennes le taux de fluorescence est assez faible et quand on donne l'hormone thyroïdienne l'animal s'allume et donc on va pouvoir tester sur une période de 72 heures on peut tester si on ajoute une substance Y ou X si on va pouvoir baisser le taux de fluorescence et effectivement on va regarder qu'est-ce qu'on observe quand on utilise le TBBPA alors comme je viens de vous dire c'est un retardateur de flammes il a été introduit au début des années 2000 pour remplacer un autre retardateur de flammes les PBDE qui polybrome diethylithase qui était montré très résistant et dans la catégorie des polluants persistants et on pensait que le TBBPA n'était pas persistant parce que quand on le donnait chez un lapin on pouvait injecter beaucoup on avait l'impression que ça rentrait si on faisait des expériences chez le rat on injectait un petit peu et c'était très vite excreté dans les urines donc quand le papier que je viens de vous citer des chimistes de Toulouse était publié les gens étaient étonnés de voir qu'en dépit du fait que c'est tellement rapidement excreté que toutes les mères en avaient et l'explication est assez simple bon pas assez simple il fallait quand même y réfléchir donc chez le rat on injecte un peu et ça sort tout de suite dans les urines on pense que c'est la même chose chez l'être humain et pourtant on a trouvé des taux élevés dans le lait et dans le sang et la raison est parce que on est continuellement exposés donc c'est pas parce que une fois que ça rentre ça sort il y en a tellement qui rentrent qu'on est tous contaminés et il est présent dans les téléphones portables il est présent dans mon ordinateur il est présent dans tous les les silicon chips il est présent dans les écrans non seulement dans les chips mais aussi dans les écrans il est présent dans les écrans plats de téléviseur j'ai lu les résultats très récemment où les personnes qui ont un écran plat ont le double de TPPPA dans leur sang que quelqu'un qui a gardé son télévision ancien bon moi j'ai pas de télévision donc ça va mais donc alors c'est facile à utiliser les gens en utilisent trop on peut en parler longtemps parce qu'il y a vraiment un excès d'utilisation qui est poussé par les chimistes il y a un lobby des producteurs des produits bromés et on peut en parler après tout à l'heure et effectivement juste pour revenir chez nos petits têtes c'est quelque chose que j'ai publié avec Jean-Baptiste fini c'est un vieux diapositive c'est sorti depuis que quand on met des doses croissantes de TPPPA ici c'est le signal fluorescent qui est induit par l'homène thyroïdienne ça c'est sans homène thyroïdienne sans la T3 on donne de la T3 et on donne de plus en plus de doses de TPPPA et on diminue l'effet de la T3 donc on a un effet antagoniste des hommènes thyroïdiennes alors quelqu'un qui s'y connaît un peu va dire 10,6 molaires on ne va jamais trouver ça dans l'environnement mais le fait est qu'on a mesuré encore avec nos amis chimistes à Toulouse on a pu via des manies passer chadées de mesurer les concentrations de TPPPA dans le T3 et on trouve qu'on est à 10,9 exactement la même concentration qu'on va trouver chez les femmes enceintes donc on peut faire je vous ai dit que l'hommé thyroïdienne a la même chose chez le ZENOP que chez l'être humain on a les mêmes concentrations qu'on va trouver chez la femme enceinte vont inhiber la signalisation par les hommés thyroïdiennes et je vous avais dit comment l'hommé thyroïdienne est important pour le développement du cerveau donc on a des enfants ça c'est 72 heures on a des enfants qui sont en train de baigner dans ces mixtures pendant 9 mois je vous le rappelle et c'est bien joli de tester le taux d'hommé thyroïdienne mais comment on va tester le taux des polluants ça on peut corriger le manque de liode on peut corriger le manque d'hommé thyroïdienne mais comment on va faire pour diminuer l'exposition à ces produits chimiques alors je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails mais des recherches à la fois chez l'être humain et nous on en a fait aussi dans nos modèles animaux on sait maintenant qu'il n'y a pas que la période post-natale qui est très importante on teste le taux d'hommé thyroïdienne chez un enfant qui naisse parce qu'on sait que cette période de croissance juste après la naissance c'est la période très sensible aux hommes thyroïdiennes et c'est là si on peut corriger un manque il va y avoir des effets spectaculaires sur l'enfant mais on sait aussi maintenant que c'est les premiers trois mois de grossesse qui sont pendant la grossesse la période la plus sensible à une manque d'hommé thyroïdienne quand une femme souvent une femme ne sait même pas qu'elle est enceinte et c'est là c'est là où elle a besoin d'hommé thyroïdienne et souvent c'est pas inimposé et ça va faire des effets précoces avec des effets tardifs irréversibles et là je tire ce diapositif malheureusement je ne l'ai pas traduit en français mais je pense que je voudrais que vous passez un peu de temps qu'on essaie de le comprendre je vous ai déjà dit qu'un manque d'iode va avoir va shifter le QI d'un enfant de 10 points de moins donc ceci est tiré d'un papier publié par des pédiatriciens ici on a une distribution de Gauss de l'intelligence dans une population hypothétique de 100 millions de personnes sur 100 millions de personnes avec une distribution gaussien on va avoir 6 millions de personnes avec un QI au-dessus de 130 des gens très gifted gifted on dit en anglais mais avec cette distribution normale on va aussi avoir à peu près 6 millions c'est pas moi qui ai utilisé cette terminologie aujourd'hui aux Etats-Unis c'est considéré politiquement incorrect de parler du retard mental mais c'est quand même ça ce que ça veut dire on va avoir à peu près 6 millions en dessous d'un QI de 70 il suffit que quelque chose dans l'environnement bouge cette courbe de 5 points de QI à gauche et vous n'aurez plus que 2,4 millions de personnes douées c'est même pas les surdouées c'est les douées et vous aurez augmenté votre pourcentage de personnes dépendantes avec un retard mental et plus que 9 millions est-ce que vous pouvez vous rendre compte du coût socio-économique que ça puisse avoir alors on a déjà vu ça on a vu ça dans les lacs les grands lacs aux Etats-Unis où les mères mangeaient des poissons des lacs et au niveau des populations on a pu voir que les enfants avaient un retard mental dû à la consommation par les mères de PCB c'est pour ça qu'aujourd'hui les femmes en Suède et en Finlande on les dise de ne pas manger plus d'un plat de haran de la mer baltique par mois quand elles sont enceintes de préférence de ne pas les manger et aux gens de ne pas manger plus qu'une fois par mois de toute manière parce qu'il y en a tellement de PCB dans ces harans du mer baltique alors je reviens sur les grands lacs effectivement c'est pas une femme qui va aller chez le Toubib et va dire excusez-moi je crois que mon petit Pierre il est un petit peu lente à l'école et le médecin va dire oui mais vous savez madame il y a des différences la distribution de l'intelligence on n'est pas tous il faut vraiment que toute une population soit atteinte pour qu'on puisse voir ça et ça prend des générations et la personne qui a fait cette graphe premièrement ça s'appelle monsieur Weiss c'est adapté de lui il a parlé de ça avec un directeur de NIH et cette personne David Randall a dit si le thalidomide vous vous souvenez tous du thalidomide et ce qu'on voyait les enfants les pauvres enfants naissaient sans bras sans jambes les membres étaient raccourcis si le thalidomide faisait ceci affectait de quelques points l'intelligence il serait toujours sur le marché aujourd'hui parce qu'on ne l'aura jamais vu alors c'est ça mon take home message comme on dit thyroid hormone deficiency c'est le manque d'hormones thyroïdiennes le manque d'iode on peut les corriger mais qu'est-ce qu'on va faire pour le problème des polluants et c'est pas seulement un problème de QI c'est aussi des problèmes des comportements j'en ai touché deux mots dans mon introduction mais plus et plus de monde pense que cette épidémie d'autisme et de de problèmes de comportement tôt chez les enfants puisse aussi être lié à un problème d'hormones thyroïdiennes et moi j'ajoute pas seulement un manque d'hormones thyroïdiennes mais aussi un problème de polluants dans l'environnement à ces stades c'est pendant le développement à des stades de développement précoce et je pense que vous avez peut-être entendu parler des études faites par le WWF ils ont testé le centre des parlementaires européens ce qui représentait le payer pour l'environnement et ils ont trouvé un moyen d'à peu près 40 produits chimiques par personne jusqu'à 50 et parmi cela des produits comme les PCB qui étaient bannis il y a plus de 20 ans ils ont aussi fait trois générations les grands-mères les mères et les filles et évidemment les plus contaminées sont les filles ils n'avaient pas fait des jeunes enfants mais je peux vous dire que ce qu'on voit en contamination chez les jeunes enfants c'est plus élevé encore que chez des adolescents parce que les jeunes enfants ils ne rampent pas de terre ils ont la poussière des maisons ils mettent les doigts à la bouche et la poussière de la maison contient aujourd'hui des retardateurs de flammes etc. Évidemment on ne peut pas faire grand chose parce qu'on sait que lui il n'habite pas dans une maison il ne rampe pas sur la moquette mais il est contaminé parce qu'il est au bout de la chaîne alimentaire donc il n'y a pas que le changement climatique qui est un risque pour l'ours polaire mais aussi la contamination et évidemment on ne sait pas pourquoi les amphibiens sont parmi les espèces les plus touchées aujourd'hui en termes de perte de nombre de biodiversité les amphibiens sont les plus touchés beaucoup de monde pense que c'est le changement climatique les atmosphères trop sèches ou ceci cela mais avec la métamorphose qui dans tous les cas va être dépendant des hormones thyroïdiennes il n'y a pas assez de données pour savoir s'il y a des polluants dans l'environnement qui sont en train d'interférer avec la métamorphose des amphibiens et je vous remercie de votre attention bonsoir moi je voulais juste revenir sur un de vos propos vous expliquiez enfin vous disiez que notamment l'endométriose pourrait s'expliquer si j'ai bien compris notamment par par les polluants alors je suis un petit peu surprise et je voulais savoir si ça résulte il y a des gens qui ont fait des corrélations avec les femmes les plus touchées par l'endométriose et certains polluants dans le sang de ces femmes et ça c'est évidemment pas un lien avec les hormones thyroïdiennes ça je parle c'est un exemple des maladies du système réproducteur qui sont liées sans doute à des polluants qui affectent la signalisation par les oestrogènes d'accord ok et ce sont des études récentes ça date ça cumule oui je peux vous en donner oui oui ça date oui disons 5-6 ans d'accord et sinon j'avais une autre question qui est beaucoup plus pragmatique donc si j'ai bien compris il faut faire attention à s'alimenter suffisamment en iode et dans quel type d'aliments on retrouve l'iode l'iode alors si c'est pas forcément le sel voilà vous mangez un plat de moule 100 grammes de moule par semaine vous en avez assez alors évidemment vous allez dire ah oui mais les moules c'est contaminé par les métaux lourds alors c'est effectivement un calcul il faut trouver des moules qui sont produits dans les zones les moins contaminées qu'on puisse les trouver mais non ça et la nature a bien fait des choses en général quand on trouve un aliment qui est riche en iode on va aussi trouver un aliment qui est riche en sélinium donc on a tout ce qu'il nous faut pour avoir un bon fonctionnement thyroïdien quand on mange évidemment le loma c'est un peu plus cher mais ça a plus de sélinium mais moins d'iode par 100 grammes et bon la crevette fait très bien l'affaire aussi et le maquereau aussi très riche en iode très riche à part les omégatoires évidemment on le recommande aujourd'hui pour ces omégatoires c'est très sain aussi pour l'iode et le cédénium bonsoir vous avez dit qu'on pouvait considérer que c'était une vraie métamorphose chez l'homme aussi et que la T3 est ce rôle là est-ce qu'on observe des effets sur d'autres fonctions que le cerveau enfin sur d'autres organes que le cerveau vous avez parlé des poumons et du coup est-ce que c'est dans ces études les muscles la maturation des muscles on observe ces problèmes là parce que le crétinisme c'est essentiellement des troubles cérébraux est-ce qu'on observe des troubles liés aux autres fonctions oui un crétin sévère les os ne vont pas un crétin sévère qu'on trouvait autrefois vraiment dans les zones principalement en Centrafrique où là les crétins ne pouvaient pas marcher parce que la maturation des os et des muscles ne se faisait pas correctement et rien sur les poumons parce que vous avez dit les poumons les poumons c'est juste un moment de la naissance et comme si c'est un crétinisme il y a plusieurs formes de crétinisme si la mère avait un tout petit peu d'hormones thyroïdiennes l'hormones thyroïdiennes de la mère pouvait faire assez pour que les poumons subissent une maturation suffisante pour que l'enfant survive mais que tous les effets soient sur la croissance et la maturation de l'enfant soient atteints par la suite ok et ma deuxième question c'est sur le graphique que vous avez montré est-ce qu'on a déjà ce type d'observation est-ce qu'on a des données d'observation sur le cerveau sur des populations actuelles ou est-ce que c'est purement le 57% non mais c'est moi peut-être qui n'ai pas compris oui oui j'ai pas été claire c'est absolument certain que les femmes qui ont mangé trop de poissons contaminés des grandes lacs autour de Michigan et Chicago sur les grandes lacs américains dans les années 90 là c'est clair et net on peut corréler ok c'est toujours des corrélations les taux des contaminants dans le sang des mers le plus fort le taux de contaminants chez le sang de la mère le moins l'intelligence de l'enfant et c'est à partir de cette donnée qu'ils extrapolent pour obtenir le graphique que vous avez montré ? ça c'est pas une extrapolation ça c'est une théorique une courbe de gosses à 100 millions de personnes on va avoir ça et ça et on fait un déplacement de 5 points de QI c'est purement théorique c'est des calculs statistiques mais vraiment c'est pas corrélé à une donnée particulière c'est pas le décalage il est pas lié à des valeurs précises liées aux à ces produits-là non pas à ces produits on a des données sur les PCB oui c'est lié à ces produits donc on a des données bien qu'on n'a jamais fait la courbe comme je le présente et on a des données comme je vous ai cité pour l'Écosse où c'est le manque d'iode qui a été corrélé à ces 10 points de QI ok donc on a les deux catégories la question que je me pose c'est si on a les deux ensemble manque d'iode et polo1 merci est-ce qu'il y a une autre question oui oui je voulais savoir à propos du saumon à propos de du saumon du saumon le sauvon d'élevage d'élevage est-ce que c'est valable ou je ne saurais pas vous dire j'imagine si c'est élevé dans l'eau de mer oui mais le saumon il est il retourne dans les rivières pour se reproduire après on va faire la croissance dans les rivières je je me demande ça dépend des conditions d'agriculture et ce qu'on les donne à manger une deuxième question vous parliez des tests que tous les polluants ne sont pas testés mais est-ce qu'il y a des tests à propos des effets de polluants ensemble on est en train de les faire excellente question parce qu'effectivement vous avez bien compris j'ai parlé des mélanges auxquels on est tous exposés effectivement les gens de Toulouse ont mesuré le TBPA les études de WWF ont trouvé 40 50 produits chimiques dans le sang de tout le monde c'est une chose qui préoccupe aujourd'hui les autorités de savoir les effets on dit de cocktail à faible dose et on essaye de d'essayer de comprendre lesquels sont les pires et lesquels sont peut-être pas aussi nocifs oui est-ce qu'avec les grenouilles fluorescentes est-ce que vous avez essayé de tester un petit peu les produits chimiques de l'environnement vous avez dû le faire ça quand même par curiosité non quel type de produits chimiques un peu tous pour voir ce qui avait fait un effet antithyroïdien les perchlorates oui on les teste oui effectivement mais disons pas au laboratoire c'est pas tellement le rôle de nous au laboratoire ici au muséum c'est pour ça que la compagnie fait ça et c'est pour ça qu'effectivement les échos et le monde et le figuro on en parle cette semaine c'est parce que les déchets des hôpitaux vont être testés dans certaines régions avec nos tétards qui s'allumeront quand les taux de certains médicaments vont dépasser des seuils donc ça c'est les produits chimiques dans l'environnement mais effectivement oui on a testé des produits florés pas mal de choses oui on les teste un par un et on est en collaboration avec l'EPA Environmental Protection Agency aux Etats-Unis et vous avez une idée du nombre de molécules qui ont un effet perturbateur thyroïdien ah ben comme je vous ai dit il y a vraiment beaucoup il y a des centaines des milliers et nous on a testé certaines et en Europe notre préoccupation c'est dans le cadre de REACH quand une compagnie on a des compagnies qui viennent nous voir pour tester le produit avant qu'ils le mettent dans une formulation pour être utilisé soit dans un cosmétique soit dans un médicament soit dans un produit qui va être dans la possibilité que le produit se libère dans l'environnement donc on teste ponctuellement des substances mais on n'a pas eu le temps ni l'argent pour tester les dizaines de milliers qui existent oui parce qu'à un moment donné il y a des journalistes qui disaient que le REACH avait été un petit peu vidé de sa substance est-ce que c'est vrai ? malheureusement les lobbies des compagnies chimiques sont extrêmement faux extrêmement faux juste pour dire et ça je ne le savais pas avant hier quand j'ai discuté avec le député directeur de l'Environmental Protection Agency tous ces produits des retardataires de flammes qui contiennent le bromure ont été mis sur le marché dans les années 70 quand on a empêché quand on a banni l'utilisation du plomb dans l'essence où le plomb dans l'essence était sur une forme bromée donc l'industrie chimique qui produisait des substances bromées avait besoin des nouveaux marchés et ils ont ouvert les marchés des retardataires de flammes et ça c'est vraiment un exemple des forces des lobbies et aujourd'hui on n'a pas besoin de tous ces antiques bon j'ai parlé des appareils électroniques mais il y en a dans les moquettes dans les rideaux dans plein de choses dans la maison sont traités anti-flammes dans les pyjamas des enfants on va trouver des des retardataires de flammes donc c'est vraiment là c'est vraiment l'industrie autrefois surtout aux Etats-Unis on avait peur parce que souvent le feu dans la maison était provoqué par quelqu'un qui fumait une cigarette c'était même par cause aux Etats-Unis la plus commune cause d'un feu domestique c'est une cigarette oubliée mise dans une poubelle aujourd'hui beaucoup de moins de gens fument et surtout beaucoup moins de gens fument à l'intérieur donc le risque de feu vous pouvez regarder les statistiques ont beaucoup baissé et pourtant on continue on continue on continue à insister qu'on utilise tous ces retardateurs de flammes et juste pour parler des cas des pyjamas des enfants un enfant malheureusement s'il y a un feu à la maison l'enfant ne va pas mourir parce que son pyjama prend feu il va bien mourir avant parce qu'il serait suffiqué par les fumées donc c'est vraiment l'abus et c'est poussé par les industries donc pour répondre plus clairement à votre question oui effectivement on a dû limiter la législation riche et déjà les discussions sont toujours en place pour est-ce que vraiment il faut considérer les cas de perturbation endocrinienne et c'est une lutte qui continue d'après vos études quelle est le niveau quelle est la partie du cycle de l'iode dans le corps qui est la plus sensible au polluant chimique la partie de la signalisation thyroïdienne quel moment dans la production et l'utilisation de l'aumone très bonne question on ne pense pas que c'est la liaison de l'aumone à son récepteur parce que la poche dans le récepteur qui lie l'aumone est très 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 spécialisée on pense que c'est beaucoup plus le métabolisme dans le foie le transport dans le sang éventuellement sa production selon le évidemment selon le produit chimique le père chlorate va empêcher la prise d'iode par la glande thyroïdienne d'autres substances vont empêcher l'organification de l'iode dans la thyroïde d'autres substances vont interférer avec le transport dans le sang mais peu de produits tels qu'on les connaisse aujourd'hui agissent au niveau du récepteur et pourtant je veux juste quand même insister sur le fait que notre test chez le TETA comme tous ces processus sont présents chez notre TETA on va pouvoir lire le résultat global sur la quantité d'hormones qui est disponible pour activer la transcription d'un gène mais le fait est que c'est souvent les processus en amont la captation de l'iode l'organification de l'iode et la distribution de l'hormone qui vont être le plus affectées donc la prise de complément d'iode peut être utile oh absolument absolument merci de l'avoir même dans ce cas pathologique oui oui tout à fait il faut vraiment merci d'avoir mis comme ça oui parce que effectivement si on est en manque d'iode et on a des polluants qui affectent la prise de l'iode par la thyroïde effectivement on va exacerber la situation si on a assez d'iode l'effet des polluants va être moindre ma dernière question si vous permettez comment produit-on l'iode qui est utilisé dans les compléments d'où le tire-t-on excellent question je ne sais pas je vais demander à mon vieux professeur l'achiver je lui appelle ce soir et je lui poserai la question et si vous êtes là dans une semaine je vous le dirai merci déjà dans une semaine j'arrive excusez-moi c'est une question personnelle d'actualité personnelle j'aimerais savoir si mon taux d'hormones thyroïdiennes ne risque pas d'être affecté par une consommation excessive de chocolat non je peux vous garantir que non rassurez-vous j'ai pris mes précautions j'ai passé dix jours autour de la Toussaint du 1er novembre au bord de la mer en Bretagne excellent pour me remplir les poumons diodes volatiles merci beaucoup non le chocolat ne va pas interférer que nous savons avec votre thyroïde je crois qu'il y a une autre question vous avez justement vous remettez le diapo qui explique quelle nourriture contient ces deux substances mais ce sont des animaux est-ce que dans les plantes ça se trouve aussi quelque part oui pas autant que ça mais il faut que les plantes soient poussées sur le sol près de la mer mais il n'y a pas de plantes qui captent le ver de terre est très riche en iode mais pas les plantes les algues oui effectivement les algues pardon excusez-moi vous avez raison je pensais les légumes et tout ça mais les algues oui effectivement merci qu'est-ce que je voulais vous montrer j'en avais une autre ok et ça c'est juste on a publié un article sur les polluants et l'obésité pour la science ce mois-ci et dans cet article il y a un petit box qui explique ce qu'on peut faire comme j'ai dit les ours polaires sont contaminés donc penser qu'on peut vivre sans être contaminé c'est c'est illusoire mais là dans cet article on donne quelques conseils qui pourraient quand même aider à limiter les contaminations par quelques-uns surtout ces plastifiants et ces pesticides donc c'est un peu pour la science excusez-moi voilà merci beaucoup est-ce que c'était d'accord est-ce qu'il y avait une autre question éventuellement vous pouvez la garder ah ben j'arrive une dernière je vais dire vous pouvez la garder la semaine prochaine non j'arrive monsieur je suis derrière vous voilà une question très courte est-ce qu'on peut penser à un vaccin en utilisant la reconnaissance de ces molécules par l'organisme qui pourrait les détruire excusez-moi des connaissances sur l'organisme qui pourrait effectivement éliminer ces produits par reconnaissance de ces molécules qui est un vaccin ah un vaccin non non je ne suis pas certain de comprendre votre question donc est-ce que vous pouvez me le reformuler les défenses naturelles savent reconnaître des molécules qu'elles peuvent éliminer oui le corps peut éliminer certaines de ces molécules et on a des systèmes pour reconnaître ces molécules qui sont néfastes et puis les éliminer effectivement nous avons mais ces mécanismes de défense c'est surtout le foie qui va s'activer et excréter et métaboliser certains de ces zénobiotiques mais ils vont être activés qu'un certain taux et c'est une des inquiétudes qu'on a que cette faible dose un des effets des faibles doses c'est qu'ils sont un petit peu en dessous l'écran radar la signalisation radar et c'est pour ça que le foie ne s'active pas assez pour les éliminer et c'est pour ça qu'on a toujours ces taux faibles des faibles taux qui sont présents dans le sang ok je crois que monsieur parle de vaccins en fait mais pour la maladie d'Alzheimer pour éliminer les plaques aminoïdes ah ça c'est des plaques c'est une molécule physiologique oui effectivement non mais ça aussi ce sont des molécules oui mais c'est des molécules endogènes c'est des molécules physiologiques c'est des molécules qui sont produites par le corps et dont on accumule trop et effectivement on va pouvoir exploiter un mécanisme endogène pour diminuer parce que c'est vraiment quelque chose il y a des enzymes qui le produisent et des enzymes qui le dégradent et on peut avec un vaccin augmenter la production des protéines qui vont le dégrader dans ce cas-ci la seule chose qu'on a c'est d'essayer d'augmenter l'activité du foie pour les éliminer ok mais le foie c'est les éliminer le foie peut les éliminer oui donc est-ce qu'on pourrait pas favoriser ces mécanismes peut-être peut-être pourquoi pas mais il faudrait que ça soit ciblé et que c'était le foie voilà est-ce qu'il y a une autre question ou ben merci beaucoup madame merci